On a parlé dans les vidéos précédentes du modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène dans lequel on a le noyau chargé positivement au centre et un électron chargé négativement qui va avoir une orbite circulaire autour de ce noyau chargé positivement, une trajectoire circulaire avec un mouvement circulaire uniforme autour de ce noyau à une distance bien définie. On a vu en effet que selon la théorie de Niels Bohr, le rayon que peut prendre la trajectoire de cet électron est quantifié. On a seulement certains rayons qui sont potentiellement accessibles à l'électron, qu'on note R1, R2, R3, etc. Et chacun de ces rayons est relié à un niveau d'énergie E1, E2, E3, etc. Ici j'ai placé l'électron sur la trajectoire circulaire de rayon R1, donc cet électron est associé au niveau d'énergie E1, qui est le niveau d'énergie de l'état fondamental, le plus bas niveau d'énergie que peut avoir cet électron. Et on a vu dans les vidéos précédentes que si on apporte une certaine quantité d'énergie, et bien cet électron peut passer à un état d'énergie supérieur, et donc au rayon associé à cet état d'énergie supérieur. Par exemple ici, on va imaginer qu'on va apporter de l'énergie à cet électron tel qu'on va pouvoir envoyer cet électron sur l'orbite de rayon R3. Cet électron aura alors un état d'énergie E3. Et ce phénomène ici, c'est le phénomène d'absorption. L'électron va absorber de l'énergie pour gagner de l'énergie, et dans le même temps, selon les théories du modèle de Bohr, et bien on va avoir le rayon qui va changer et qui va devenir le rayon associé à ce nouvel état d'énergie. L'électron a donc absorbé de l'énergie, arrive à un niveau d'énergie plus élevé, mais pas pour une durée infinie. Cet état en effet n'est pas stable. L'électron va revenir au bout d'un moment à cet état fondamental E1. On va voir ça sur le schéma de droite ici. Donc si on a l'électron ici par exemple, qui a donc le niveau d'énergie E3 avec le rayon R3, et bien on va pouvoir avoir l'électron qui revient au niveau d'énergie fondamentale E1 associé au rayon R1. Et lorsque ce phénomène se produit, et bien on va observer l'émission d'un photon, un photon de lumière. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'émission. Ce photon de lumière, on le représente comme ceci. Et ce photon va avoir une certaine longueur d'onde. Et on peut relier cette longueur d'onde directement à la différence d'énergie entre les deux niveaux E3 et E1. Alors je vais descendre un petit peu pour faire de la place. Donc l'énergie de notre photon, ici qui a été émis, c'est égal à la différence d'énergie entre les deux niveaux d'énergie, ici E3 et E1. Donc c'est égal à l'énergie la plus élevée, E3, moins l'énergie la plus petite, ici E1. Et on sait également par définition que l'énergie de notre photon, c'est égal à H fois nu. H étant la constante de Planck et nu étant la fréquence du photon. Et on sait que nu, on peut le relier à la longueur d'onde lambda par la formule nu égale C sur lambda. Donc si je reprends tout ça, j'obtiens en fait que E3, moins E1, qui est l'énergie de mon photon, c'est égal à H fois C sur lambda. Donc ça, c'est ce qui se passe entre le niveau E3 et le niveau E1. Mais de manière générale, je peux avoir cette expression pour le passage d'un niveau que je note E indice J au niveau E indice I, qui va donc être égal à H fois C sur lambda. Avec donc ici EJ l'énergie la plus élevée et EI l'énergie la plus faible. Et je peux continuer à aller plus loin dans le travail de cette expression ici, puisqu'on a vu dans une vidéo précédente qu'on pouvait exprimer l'énergie, quel que soit le niveau d'énergie auquel on se trouve, avec une expression qui fait intervenir le niveau d'énergie en question. Ici petit J, ici petit i. En effet, on a vu dans une vidéo précédente que quel que soit le niveau N où se trouve l'électron, on avait E indice N qui est égal à E1, l'énergie de l'état fondamental, divisé par N au carré. Donc ici, j'ai en fait EJ qui est donc égal à E1 sur J au carré et EI qui est égal à E1 sur I au carré. J'obtiens donc alors, en mélangeant ceci et ceci, l'expression suivante. On a alors HC sur lambda qui est égal à EJ moins EI, c'est-à-dire en fait E1, facteur 2, E1 sur J au carré moins 1 sur I au carré. Et si on cherche à isoler lambda, on a alors 1 sur lambda qui vaut E1 divisé par H fois C multiplié par 1 sur J au carré moins 1 sur I au carré. On va détailler un petit peu ce terme ici. E1 sur HC, je vais changer de couleur, je vais prendre du vert. E1 sur HC, à quoi ça correspond ? On a vu dans une vidéo précédente que E1 est une énergie négative. Donc ça, c'est donc égal à moins, donc si j'exprime E ici en J, je vais avoir 2,179 fois 10 puissance moins 18 que je vais diviser par la constante de Planck, donc 6,626 fois 10 moins 34, multiplié par la célérité de la lumière dans le vide. Ici, on prend 2,997410 puissance 8 mètre par seconde. Donc si je sors ma calculatrice, je vais donc avoir 2,179 fois 10 puissance moins 18 que je divise par la constante de Planck, 6,626 fois 10 moins 34, multiplié par la vitesse de la lumière, 2,9974 fois 10 puissance 8. Et je trouve donc une valeur de 1,097 fois 10 puissance 7. Et l'unité, c'est les mètres moins 1, avec le signe moins ici devant. Et ça, en fait, c'est égal à moins R. Cette valeur ici de 1,097 fois 10 puissance 7 mètre moins 1. C'est une constante qu'on appelle R. R car c'est la constante dite de Rydberg. Si j'insère ce moins R à la place de E1 sur HC, que je continue ici, j'obtiens donc 1 sur lambda, qui est égal à moins R1 sur J² moins 1 sur I². Et donc si je passe ce signe moins dans la parenthèse, j'ai donc 1 sur lambda qui vaut R facteur de 1 sur I² moins 1 sur J². Une formule, une expression que j'encadre, qui relie donc directement lambda aux deux niveaux d'énergie impliqués dans l'émission du photon, I étant le niveau d'énergie de plus basse énergie et J le niveau d'énergie de plus haute énergie. La longueur d'onde du photon qui va être émise suite au passage de l'électron du niveau J au niveau I, elle est donc telle que 1 sur lambda est égal à R facteur de 1 sur I² moins 1 sur J². Et cette expression ici, on la déduit directement du modèle de Bohr, qu'on sait être totalement inexact par rapport à la réalité de ce qui se passe dans l'atome d'hydrogène. Mais tout de même, cette expression, elle est très utile et très intéressante parce qu'elle nous permet d'expliquer complètement les spectres d'absorption et d'émission de l'atome d'hydrogène. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Et c'est là toute la puissance de ce modèle de Bohr, qui, bien qu'il ne représente pas la réalité, ils permettent d'expliquer très nettement, exactement, des phénomènes observés expérimentalement.